allez salut 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 voilà c'est tout le monde en hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russo 225 vous venez juste de connaissez ce cette chaîne youtube et c'est de me donner plus bleus et c'est de liker ma vidéo avant de pouvoir suivre cette vidéo là voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse que j'ai reçu voilà et c'est la bourse de l'université de croire de saint galen donc n'oubliez pas saint galen c'est un suisse donc c'est une bourse suisse alors j'aimerais un peu exorcer tous ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse là de le faire voilà parce que c'est une bourse très importante et pour ceux qui veulent étudier déjà en suisse c'est une bonne opportunité voilà donc c'est à même temps une admission et à même temps une bourse donc pour ceux qui veulent vraiment aller étudier même de leurs propres moyens ou bien aller étudier avec une bourse c'est le moment de postuler à cette bourse là et on va voir un peu rapidement dans un premier temps déjà les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler on a quoi on a toujours le passeport comme d'habitude voilà on a le passeport on a le diplôme plus le rêvé et j'aimerais ajouter encore que cette bourse là ça concerne la licence et le master mais en priorité la licence c'est à dire ceux qui veulent juste qui ont déjà le baccalauréat et qui vont postuler directement pour la licence dans cette université voilà donc c'est un peu ça on va aller voir un peu rapidement comme je le disais les éléments dont vous avez besoin on a quoi on a le diplôme plus le relevé de notre on a aussi le passeport voilà vous devez au moins acheter une photo numérique si vous avez une photo voilà ça sera lors du remplissage voilà dans un premier temps vous savez déjà comment se passe avec les sites c'est toujours l'histoire d'aller d'abord s'inscrire sur le site et après cela vous allez postuler pour l'admission et chercher à avoir la bourse voilà mais dans un premier temps on va d'abord essayer de voir comment est-ce que se passe l'admission afin de vous apprêter afin de réunir tous les documents et puis à les postuler donc comme je répète encore comme je vous le disais la bourse concerne à 90% la licence voilà et mais les masters aussi peuvent postuler c'est que son master ou d'autorat aussi peut procéder donc vous venez d'un ici dans les normes c'est stade et donc vous venez dans l'admission ici donc si vous venez d'admission vous allez voir un peu le programme pour la licence les problèmes qui sont là comme ça si vous avez des programmes qui vous intéresse vous pouvez vérifier et puis vous allez essayer de voir et postuler voilà donc c'est un comme ça je vais vous montrer un peu les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler donc ici formation ici formation à l'étranger ça c'est pour ceux qui viennent de l'étranger donc vous venez ce qui vient de l'étranger ici vous devez montrer un peu un diplôme étranger du fin d'étude au secondaire supérieur doit être essentiellement équivalent au certificat d'une maturité suisse ça c'est c'est une mauvaise traduction mais c'est votre diplôme doit être équivalent au diplôme suisse voilà donc c'est pas un problème et avant de postuler mais vous renseignez au point de voilà pour connaître le diplôme étranger du fin d'étude secondaire est connu papy veillez également vous assurer que les conditions à démission de cette niveau de l'université 5 ans sont respectés vous trouverez ici un résumé lien ou si vous voulez vous pouvez vérifier là pour pouvoir savoir quels sont les équivalences mais ici chez nous avec nous c'est pas assez important après vous allez voir comment ce que ça se passe vraiment pour ceux qui sont vraiment intéressés voilà pour ne pas que la vidéo face à ces états je vais essayer un peu de vous montrer un peu comment ça se passe et avant les trois continuer pour souligner vous montrer un peu comment ça se passe pour que vous aussi si possible et j'aimerais le lien comme ça commentaire pour ceux qui veulent qui veut me dévasser pour me dévasser parce que vous savez déjà que moi je fonctionne avec un programme donc voilà c'est un peu ça alors donc comme je disais ici où des faits preuves de compétences de langue vous n'avez pas besoin de présenter une preuve de compétences linguistiques et linguistiques et ses mois de compétences et linguistiques lorsque vous postuler il est de votre responsabilité de vous assurer que votre maîtrise de langue de la langue d'enseignement est suffisante pour vous permettre de mener à bien vos études le niveau recommandé au début de l'étude est au moins c'est un du cadre européen commun donc ça veut dire quoi ici je vous explique ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de présenter un tf du lingot ou bien ss et tout ça voilà mais lorsque vous allez choisir par exemple votre faculté et que votre faculté s'exprime en français ou bien s'exprime en français vous devez être certain que vous comprenez le français pour pouvoir faire ses études là-bas mais si c'est en anglais vous avez est certain que vous maîtrisez l'anglais vous n'êtes pas obligé de le soumettre un document en anglais qui dit que vous maîtrisez vous maîtrisez l'anglais vous même vous devez savoir que vous maîtrisez l'anglais donc c'est ce qui est là parce que ce qu'on vous dit là donc après cela thèse d'admissions pour le candidat étranger pour les thèses d'admissions le nombre du passe l'université le candidat étranger est limité par la loi voilà tant que comprenez c'est l'idée par la loi donc c'est à eux de voir si ils vont distribuer la licence 500 bourses ou bien 200 bourses voilà mais pour le moment ici il n'y a pas de il n'y a pas comme ça du nom donc lorsque vous allez passer vous serez sélectionné à même titre que tous les étudiants étrangers et je vais vous indiquer un peu la chose que vous ne voulez pas voir j'essaie que vous ne pouvez pas voir et personne n'y voit ça le programme d'étudor commence au semestre au semestre d'automne voilà donc au plus temps septembre la demande se fait en ligne les frais de dossier s'élèvent à 250 ans cnf voilà dix ans cnf c hf voilà c'est en france suisse mais vous pouvez faire l'équivalent vous pouvez faire comme ça l'équivalent c'est un exemple que je donne vous n'est pas trop à laisser google pour aller vérifier tout ça vous pouvez faire l'équivalence comme ça à 250 euros vous comprenez voilà parce que lui il est plus de l'hélic l'euro donc vous pouvez faire comme ça l'équivalent ça à 250 euros donc il y a un peu de proximité je vous prends un minimum de 250 euros donc maintenant pour ceux qui veulent savoir vous pouvez aller sur google vous allez chercher à traduire tout cela en euros ou bien en france et va et la période des candidatures du 1er au 30 avril du 1er octobre 2021 au 30 avril en 2022 donc pour ceux qui veulent postuler vous savez déjà comment est-ce que ça se passe et puis comment fait voire postuler et puis aussi quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis aussi la date limite vous savez tout voilà donc on va aller rapidement pour voir un peu comment s'il faut postuler et puis si on veut postuler on vient directement ici maintenant ici on les documents à soumettre pour pas avoir électronique quand on voit les documents un peu rapidement ok donc veuilleux conserver les informations et documents suivants à partir de même pour les télécharger dans voici les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler donc comme je vous le disais il ya une photo numérique voilà signé conditions générales et code de conduite ça c'est je dirais comme ça que ça c'est un casier judiciaire si vous l'avez ça serait très important si vous l'avez pas aussi sera vraiment aussi demandé passeport ou cas d'identité mais je vous conseille vraiment de chercher un passeport voilà passeport ou cas d'identité et le cashier un peu de séjour permanent mais maintenant suisse ça je vous conseille très bien que c'est le passeport qui est vraiment primordial et la cas d'identité si vous n'avez pas le passeport aussi et c'est du poste la même ordinateur ok mais moi je vous conseille je vous conseille toujours le passeport après cela vous devez postuler comme ça avec votre cv et voici le modèle de cv qui est là on va essayer de voir le modèle de cv comme ça vous allez télécharger ce modèle là et puis vous allez postuler avec voilà donc je vais essayer comme ça de voir le modèle ok donc je vous montre le modèle comme ça vous allez vérifier c'est un modèle qui est assez simple voilà tous les éléments sont en anglais ça c'est un cv donc vous allez remplir cela directement si vous voulez de façon libérique comme ça vous voyez voilà et vous allez l'imprimer si vous voulez aussi vous téléchargez et puis vous remplissez à la main vous voyez ici c'est à 5 m bachelors vous comprenez voilà donc ça c'est la licence comme je voulais comme je vous le disais la bourse au concernant à 80% la licence donc n'oubliez pas cela ok donc après cela il y a quoi diplôme d'étudeur secondaire supérieur étranger si vous n'avez pas vos certificats d'études secondaires au moment de la demande vous devez les télécharger dès que vous le recevez au plus tard au début des coups au début du coup j'espère que ça vous comprenez pour ceux qui sont par exemple comme ça ils sont toujours en terminale en terminale ou bien à licence 3 qui n'ont pas encore le diplôme voilà vous allez postuler avec les relèvés que vous avez et lorsque si vous êtes retenu lorsque avant de commencer le coup ça dit avant même d'arriver là bas vous devez forcément si les coups commencent par exemple en septembre avant septembre vous devez télécharger ou de vite forcément télécharger votre diplôme sur le site pour pouvoir faire quoi pouvoir participer pouvoir leur montrer que pouvoir soumettre votre candidature vous comprenez soumettre en réalité votre candidature parce que c'est vrai que vous avez soumis votre candidature mais c'est incomplet mais si vous êtes retenu avec les éléments que vous avez déjà télécharger en ligne c'est pas un souci après vous devez soumettre votre diplôme normal voilà donc c'est un peu ça certificat de trois dernières années scolaires et vous regroupez les certificats annuels et les certificats ou derniers semestres dans un seul fichier dans le cas du bac international des niveaux a et des appelés soumettez vous vous notez prévu donc ici comme ça si par exemple vous avez le baccalauréat vous allez mettre comme ça les lignes les notes les notes je vais dire les notes finales voilà la note finale de seconde première et du terminal ensemble et vous faites ça dans un seul document je vais dire un document pdf comme on le fait d'habitude comme on l'a fait avec la roumanie et la russie vous mettez un seul document et vous les soumettez en ligne voilà donc s'il est le document n'est pas délivré si l'un des documents suivait très bien ce qui est écrit ici pour lui pas vous tromper si l'un des documents n'est pas délivré en allemand français italien ou anglais vous devez également soumettre une tradition certifié de documents en allemand ou en anglais veiller respecter nos directives documents et tradition certifié vous avez bien vu ils ont ils ont bien relevé la document et tradition certifié ça avait dit quoi ça avait dit que si par exemple vous devez soumettre vos documents si votre document est en arabe vous devez traduit en anglais ou bien en allemand mais ce qu'on dit à la document en allemand en français en italien ou en anglais c'est déjà bon vous n'avez pas besoin des traductions vous comprenez un peu voilà vous n'avez pas bien traduction vous mettez vous directement ces éléments là sous le site et vous participez à la sélection maintenant ceux qui ont un document en russe pour un document en anglais vous devez traduit ses documents en allemand ou en anglais et ils ont bien précisé de respecter leurs directives le document doit être traduit et certifié tabou et certifié ça veut dire quoi ça veut dire que d'abord vous allez avec vos documents qui sont en arabe ou bien en russe dans au ministère des affaires étrangères vous les légaliser tout tout et vous allez maintenant faire une traduction vous allez avec la tradition et les originaux au ministère des affaires étrangères ils vont tous les gars vous allez tout légaliser et lorsque vous allez finir maintenant vous allez mettre à l'ambassade de la suisse et de là-bas ils vont certifier une fois qu'ils certifient vous venez maintenant sous le site et puis vous les mettez ça c'est pour ceux qui ont les documents en arabe en arabe et en russe ou bien une autre langue qui est différente de l'allemand français italien ou anglais voilà donc il espère que vous avez compris ce que j'ai dit voilà et un seul fichier peut-être télécharger pas puce pas puce c'est c'est mal c'est mal traduit sinon vous savez déjà qu'un seul fichier peut être peut-être inséré dans ce que vous allez faire lorsque vous allez mettre les deux éléments en ligne c'est pourquoi ils vous demandent de mettre les relevés de notre ensemble pour les mettre une seule fois dans un fichier vous pouvez utiliser les outils en ligne tel que online pdf voilà ça c'est pour mettre les éléments en pdf pour créer des pdf ou pour combiner les éléments pdf plusieurs pages en un seul anus en un seul fichier pdf donc je vais essayer de voir un peu c'est qu'ils proposent comme ça vous même ah oui ça cela je les utilise aussi souvent donc vous pouvez aussi les utiliser vous mettez tous vos documents dans un seul endroit eux-mêmes ils vont essayer de les mettre dans un seul document pdf voilà donc ce qui veut l'utiliser ça aussi vous pouvez l'utiliser ou cliquez là et ça va vous envoyer directement dans votre pc vous allez choisir tous les documents pdf que vous voulez et lorsque vous allez combattre un document pdf il va mettre tous ces documents là si ce sont des images il va mettre tout simplement là un pdf vous comprenez voilà donc on va pas tous et tout à l'est dessus comme je l'ai dit ce qu'ils veulent poursuivre une copse on va essayer de comprendre et puis on va essayer du poste le coup voilà donc ici ils disent quoi les citoyens suisse ont besoin de leur numéro d'assurance sociale suisse numéro ça ça n'engage que là-bas nous on a rien à foutre avec cela voilà donc c'est un peu ça on va faire avec eux que c'est passé là après avoir postulé en ligne après avoir postulé en ligne sans thèse d'admission sans thèse d'admission voici comment va se passer nous traitons votre candidature en ligne vous déposez votre diplôme de fin d'études secondaires étrangers en ligne vous votre compte utilisateur une veste et sengal est créé oui vous recevez la facture de frais du semestre et les détails du début de coup vous le mettez personnelle personnellement l'original de votre diplôme de fin secondaire supérieure ça c'est lorsque vous arrivez là bas voilà donc nous on va pas trop tarder on va aller directement pour essayer du poste mais donc vers l'application en ligne n'oubliez pas à la clinique or c'est le trente ans les 30 avril 2000 ans vendu donc c'est un peu ça donc ici par exemple comme ça vous venez là et vous faites un stadeur application online donc arrivé là je mets comme ça en français ça s'inscrit et ça quand vous êtes nouveau ou de forcement créer votre compte au pouvoir commencer à utiliser le profil commencez à utiliser le le site voilà donc vous cliquez sur ce qui est en bas j'espère que vous avez bien vu vous cliquez ici ici là voilà pouvoir créer votre compte avant de chercher à consulé voilà donc c'est le site qui est là voilà c'est le site qui est là et on va essayer de créer notre notre compte comme ça donc j'espère que vous suivez vous savez déjà que moi je prends des noms un peu dans le hasard donc c'est pas aujourd'hui que vous savez tout ça je vais prendre des noms comme ça donc le prénom ok et non les familles votre entrée a été corrigé automatiquement veiller ok et ici et c'est le mail je vais mettre le mail que j'ai déjà n'oubliez pas mais qui voit votre mail ok et ici c'est le mot de passe donc je vais mettre mon mot de passe je commence toujours mon mot de passe par une lettre majuscule ou bien si vous voulez aussi vous prenez le mot de passe qu'elle a mais moi ça ne m'intéresse pas pour ne pas oublier mon mot de passe donc et c'est du mieux pour cela comme ça mot de passe on me dit le mot de passe est trop court donc je vais ajouter ok ça passe et si je confirme le mot de passe ok une fois que j'ai fini je vais ici saisir le kachap qu'elle a ok une fois que j'ai fini je vais ici saisir le kachap qu'elle a je comprends et j'accepte vous coucher ce qui est là voilà et maintenant on va essayer de créer le compte si un souci vous nous dit on va les rectifier donc je vais essayer de créer le compte ok enregistré ici donc je vais mettre en français comme ça vous allez lire avec moi ce qui est là votre compte a été a été enregistré avec ce système et mais il a été envoyé à à moindre veiller sur les institutions du mail pour activer votre compte donc à raison des filtres anti-spam la réception de l'univers peut prendre que quelques minutes si vous ne recevez pas d'email dans les dix minutes veiller vérifier votre dossier spam donc en réalité ça peut taper au moins dix minutes ou bien ça peut ça peut venir actuellement on va aller voir rapidement on va les voir rapidement si on a reçu donc je vais comme ça dans mon mail pour aller voir si je l'ai reçu si je n'ai pas reçu je vais devoir attendre au moins dix minutes comme ça pour pouvoir recevoir mon mail donc donc je vais comme ça dans mon mail pour aller voir si j'ai reçu voilà je crois que cette fois-ci c'est venu automatiquement donc on va pas on sera pas obligé d'attendre au moins dix minutes pour pouvoir recevoir parce que je vois que le premier message qu'elle a je crois que c'est ce message là donc voilà il voit que c'est ce message là donc il faut que ça va ça va aller ça sera plus rapide je vais travailler comme ça en français comme ça on sera voilà vous recevez ce mail quand vous avez créé un compte l'adresse email et ça pour terminer pour terminer l'activation du compte et commencer à utiliser votre tac cliquez sur le lien qui est là donc le lien ci-dessus est valable que est valable n'est valable que cinq jours voilà donc dans cinq jours si vous ne vous ne conseillez pas votre votre email voilà ce lien là c'est la plus valable donc nous on va cliquer ce qu'on va tenir ce mail là pour se retourner sur le site et de là bas maintenant on va voilà email adresse was successfully verify and your switch et lui a dit à quand ils n'ont activer donc comme ici c'est déjà activé alors on va retenir maintenant sur notre place forme et essayer maintenant de postuler normalement comment il se doit et aussi de chercher notre admission et postuler à la bourse voilà donc c'est un peu ça je vais mettre le lien commentaire et puis après cette vidéo là je vais essayer de commencer comme ça vous allez commencer aussi pour pouvoir postuler à cette bourse là les gars c'est vraiment très important pour ceux qui veulent postuler et c'est déposé c'est la bourse de suisse voilà vous n'êtes pas obligé de traiter des documents seulement que le document qui sont en arabe ou bien en russe ou bien dans une autre langue que le français l'italien l'anglais voilà et l'allemand donc essayer de postuler à la bourse parce que c'est une bonne bourse ok donc c'était moi et ça marche plus tard et à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi de 100 morts plus tard et vous êtes sous la chaîne en deux messieurs le russeau 225 voilà donc si c'est la première fois du la vidéo donnez mon pouce bleu voilà c'est à dire que la vidéo abonnez vous aussi à ma chaîne youtube parce que ici j'ai donné des informations de vraies informations et j'aide aussi à postuler à ces bourses là donc pour ceux qui n'ont pas connu de de bousses bien pour ceux qui n'ont pas encore été sélectionnés ne perdez pas espoir postuler tant que vous vous voyez ces bousses là en ligne et c'est de la postuler parce que cette année je suis sûr que vous pourriez avoir voilà donc pour ceux qui viennent dessus qui viennent de voir ma chaîne youtube ça fait que ça c'est la bourse du gouvernement mauricien voilà le gouvernement de l'île maurice qui a ordonné une bourse pour l'afrique moi spécialement pour l'afrique et ici vous voyez je viens de je viens de penser mais ça c'est la deuxième vidéo voilà j'ai déjà expliqué un peu il ya fait une vidéo je vais mettre le lien commentaire ou bien vous pouvez aller par mes vidéos vous allez voir voici ça voilà ici j'ai expliqué un peu comment est ce que vous devez que ça signifiait quels étaient les avantages et les inconvénients de cette bourse voilà j'ai essayé d'expliquer un peu alors si vous voulez un peu comprendre vous pouvez venir ici d'abord sur cette vidéo là avant de revenir ici pour la deuxième partie parce que ça c'est la deuxième partie du coin et là bas c'est la première partie voilà donc vous pouvez venir là et puis essayer vous pouvez venir là essayer de comprendre ensuite de venir ici parce que c'est sûr et c'est un que je vais pas donner je vais pas reprendre toutes ces informations là bas il est juste fait un résumé et puis pour pouvoir continuer et essayer de m'enregistrer aussi essayer de postuler vous montrer un peu comment ça se passe voilà donc ici par exemple comme ça cette bourse là dans un premier temps on cherche d'abord à avoir une admission dans une université mauricienne et lorsque vous avez l'admission vous prenez l'admission il est quelques documents que je vais vous montrer tout à l'heure vous prenez l'admission et ces documents là et vous les envoyer comme ça dans une structure qui sera dirigée chez vous dans votre pays voilà il y a ils ont déjà placé des institutions des structures dans vos pays pouvoir recevoir vos dossiers pour consulé à la bourse voilà donc j'espère que vous comprenez donc c'est ainsi que ça ça se passe alors ici je vais vous montrer un peu aussi les éléments ou bien les pays quand j'ai cette structure là parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas cette structure là et les pays qui n'ont pas cette structure doit avoir contacté le ministère de l'éducation parce que ils ont tous les informations voilà donc on va aller un peu plus vite pour pouvoir essayer de postuler pour ne pas trop fait charger la vidéo voilà dans un premier temps qu'est ce que vous faites vous allez venir dans le bourse d'études parce que c'est ici qu'on veut et vous étudiant ça s'appelait d'étudiants mauriciens c'est le programme d'étudiant maurice afrique donc vous cliquez sur maurice afrique voilà lorsque vous cliquez là vous allez voir l'interface qui va s'est présenté et qui va vous dit comme ça de sélectionner soit la licence le master le doctorat voilà donc voici les formules et qui sont la formule de troisième cycle c'est à dire doctorat formule de premier cycle voilà et ça c'est l'appel à la candidature pour ceux qui veulent voient un peu le cheminement vous pouvez cliquer ici voilà ok donc dans un premier temps comme je vous ai dit on va aller voir directement les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir envoyer à votre agence c'est à dire les nominations qui sont déjà redirigés dans votre pays respectifs voilà donc ici si vous cliquez là par exemple comme ça comme je vous ai dit vous allez je vais vous montrer un peu le document que vous devez sélectionner vous devez avoir avant de d'envoyer de faire le dépôt dans votre agence de dénomination voilà n'oubliez pas à l'acte limite on sait le 28 février 2022 ok donc ici par exemple si vous venez là je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les documents dont vous avez besoin pour faire le dépôt de dossiers dans votre agence respectifs voilà donc ici par exemple comme ça voilà ici check list of documents to submit to nomination agency voilà donc voici le document dont vous avez besoin pour pouvoir on va aller pas à pas voici le document dont vous avez besoin pour pouvoir aller faire le dépôt dans votre agence de nomination quand on dit agence de nomination ça veut dire que c'est la structure qui va s'occuper de vos dossiers dans votre pays voilà mais n'oubliez pas dans un premier temps donc ici complète application formes apprécié forme ça se trouve sur le site tout à l'heure on va essayer de compléter voilà après cela certificat de copie de d'essence voilà votre votre extrait de naissance après ça on a le passeport ici passe pour ici après ça certificat d'éducation ici après ça les relever ici vous avez cfk médical voilà cfk médical comme ça ici vous allez trouver ce certificat médical là dans la partie dans la pratique application et cette partie là sera sera réservée comme ça aux médecins qui va s'occuper de vous pour vos analyses vous comprenez voilà et ici voilà c'est ce qu'ils ont dit ici c'est ce qu'ils ont essayé de spécifier là à une fois que vous finissez là vous avez une copie de la lettre de la lettre d'admission dont savait quoi on savait dit que avant de pouvoir soumettre vos documents à votre agence de nomination vous devez d'abord posséder dans une veste et et tout à l'heure je vais vous montrer des universités voile et voilà qui sont là et donc tout à l'heure j'ai montré les universités où vous devez choisir vous devez poursuivre pouvoir avoir ces lettres de l'admission avant de pouvoir les remettre ici voilà vous pouvez envoyer l'aide admission ou bien si elle est d'admission si vous êtes en retard par exemple pour ceux qui seront en retard qu'ils vont pas vite voir la vidéo qui seront en retard lorsqu'ils vont poursuivre comme ça au lieu d'attendre la lettre d'admission il ya déjà dit c'est la première vidéo où l'attend la lettre d'admission ils peuvent comme ça associé à la place de la lettre d'admission le message qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont resté dans une université le message qu'on leur a envoyé ils peuvent associer ça à tous ces documents là et est déposé à la chance de dénomination voilà j'espère que vous comprenez donc après cela qu'est ce qu'est ce qui se passe pour le master et le doctorat ils doivent avoir un plan d'études de recherche doivent écrire un plan d'études et de recherche voilà et ils doivent aussi chercher un superviseur d'un parmi ces universités là la liste sera sur le site de l'université pour pouvoir avoir leur accord et associer donc c'est lorsque vous aurez tous ces documents là lorsque vous aurez tous les documents là vous allez les prendre et vous allez envoyer ça à votre agence de dénomination et tout à l'heure aussi je vais vous montrer la liste des agents dénomination dans certains pays et les pays qui n'ont pas ces listes là les pays c'était là doivent contacter comme ça le le ministère d'éducation voilà donc n'oubliez pas cela alors donc ici qu'est ce qu'on n'a pas on n'a pas l'application forme et on n'a pas la lettre de la lettre d'invitation de l'université on n'a pas ça voilà et on n'a pas aussi le certificat médical n'oubliez pas le certificat médical se trouve sur l'application forme lorsque vous allez voir l'application forme vous allez voir qu'en dernier parti il y a il y a un élément là bas où le médecin doit remplir aussi donc toute façon on va faire pas la part donc que vous allez pouvoir vous allez pouvoir comprendre ok donc ici on doit où on doit d'abord chercher une admission est ce que c'est ce qui est plus important l'admission donc pouvoir chez une admission voici les universités qui sont disponibles qui sont là et voici les liens cette université là où vous pouvez aller ce lien vous pouvez aller sur ces ces pages là et postuler pour une admission mais d'abord vous devez bien remarqué si vous voulez faire par exemple les mathématiques ou bien les l'ingénierie vous devez bien remarqué le nom des universités ou bien à l'effet des recherches dans cette université là fait des recherches pour voir vraiment si l'université admet vos facultés voilà donc moi je compte dès que l'université de technologie et de l'une maurice ou bien ce qui fait fashion design institute voilà donc vous pouvez même apercevoir un peu ces noms là d'un par rapport à ce que vous voulez fait donc si ici c'est plus la licence ici c'est pour le master et d'autres là donc voilà ici les musiques sont là c'est pour la licence dans ce qui veut le poste le plan de sens voici cette université là ce que possible master voilà et d'autres là ici donc que ça sera à vous de voir donc moi je considère que je vais poursuivre pour la licence donc je vais faire l'ingénierie par exemple je vois ici une laissée université of technology de moniteuse donc ça et si je régale à la date de fermeture c'est en août 2022 ok ils ouvrent comme ça en juin 2022 ok ça c'est bon donc que ici si je viens là je vais cliquer là pour aller sur le site et chercher à postuler pour la diminution voilà vous vérifiez ça aussi c'est ce qui est ce qui est plus important et ici par exemple je regarde là et c'est juin juin ici tout est en 2022 donc je crois que ça va je vais comme ça chercher ici à appliquer avec pour la technologie de lille maurice donc je clique là voilà donc si je clique là qu'est ce qui se passe vous allez voir c'est la plateforme la plateforme de cette université là qui s'affiche et de là bas je pourrais faire quoi je pourrais postuler pour une admission et avoir une admission ensuite aller étudier voilà donc c'est un peu ici voilà je suis en train de vous montrer comment ça se passe et après je vais aussi vous montrer pour la suite donc ça c'est c'est un peu le site pour la partie où j'ai choisi c'est à dire pour les techniques de lille maurice mais ces technologies de lille maurice voilà donc si je vais faire par exemple que les six ans j'ai cliqué sur le programme du premier site et je vais chez moi admission voilà donc une fois que j'ai mon admission je vais revenir un peu pour pouvoir vous montrer un peu comment ça va se passer donc ici je considère que je vais passer pour l'admission ok il n'y a pas de problème j'ai choisi une université c'est bon donc une fois que j'ai fini choisi l'université qu'est ce que je vais faire je vais ici revenir pour vous montrer un peu les emplacements à ce qui concerne les les éléments agences voilà donc ligne directrice des agences donc pour les agences vous allez voir un peu où sont situés ces agences là comme ça vous allez pouvoir savoir quel est le pays qui admet l'agence et quel est le pays qui n'a pas d'agence voilà donc il y sort des agences de nomination donc on va aller voir un peu et on va de toute façon je vais poursuivre en tant que vous donc c'est pas un problème donc voici la liste des agences et les pays respectifs donc si votre pays ne se trouve pas directement vous devez contacter votre ministère de l'éducation vous donner toutes les informations pour vous dire comment est ce que vous allez faire donc si vous voyez les pays qui sont là où l'on a somali comment ouganda a fait du sud togo donc vous vérifiez la gambie nigéria dans six mois je suis de la côte d'ivoire et que la côte d'ivoire n'hésite pas je dois forcément contacter le ministère de l'éducation de la côte d'ivoire pouvoir avoir toutes ces informations là vous voulez demander où est ce que je peux déposer voilà voilà il ya côte d'ivoire dans sa ville qu'il n'y a pas de problème donc mais c'est d'affaires étrangères ok chef du service de bourse monsieur mais six heures viennent l'histoire et voici son mail donc si j'ai fini et que je dois envoyer soit je lui envoie pas son mail ou bien je lui envoie un message pour lui demander est-ce que je dois lui envoie pas son mail ou bien je dois aller au ministère d'affaires étrangères pour les déposer vous comprenez donc si elle me demande d'envoyer sa façon mille voilà je fais tout ce document là un pdf et j'envoie pas son mail et ici par exemple vous avez même le numéro vous pouvez m'appeler ça c'est pour la janvier vous pouvez même et ils peuvent appeler même pour avoir plus de renseignements et voici le numéro 6 voici la personne qui s'occupe de le dossier voilà donc c'est un peu ça mais n'oubliez pas vous devez ou d'abord régrouper tous ces éléments là pour pouvoir les envoyer si mais ce qui est important c'est l'admission voilà donc dans un premier temps nous on va aller chercher l'admission après cela on viendra regrouper tous nos éléments et l'élément encore qui manque encore c'est quoi c'est quel élément qui manque il y à l'application forme donc il est l'application forme donc l'application vous pouvez l'avoir ici ça c'est le troisième cycle ça c'est premier cycle donc quand j'écris que là l'application forme est là voilà ici c'est l'application forme donc les sections et à 6 doit être totalement rempli application forme section et à 6 doit être tellement rempli donc ça aussi c'est un document que vous allez ajouter vous allez télécharger vous allez signer tout ça pour pouvoir compléter à votre admission que vous allez avoir dans une université et avec les deux c'est tout le dos et que qu'on a cité la voie remettre à votre agence agence de nomination voilà donc ici par exemple comme ça les éléments et ainsi ça doit être rempli donc vous cochez la copie si vous avez déjà votre copie date de naissance ok vous cochez là si vous avez ça vous cochez là si vous avez comme ça un passeport aussi vous cochez là voilà et copie des pour ceux qui fait la licence un copie comme ça de des éléments de fin d'étude et des certificats vous cochez là le diplôme copie des relevés ou cochez là et c'est un dossier by nomination agencée section 5 ok ici c'est un coche et la médical certificate si vous avez votre médical c'est qu'un médical aussi coché là voilà et copie de la la lettre conditionnelle c'est à dire la lettre de l'allèle que vous allez recevoir de l'université aussi si vous avez cela vous cochez là comprenez et ici original certifique original certifique et sous le lobby 5 ou des applications formes donc ici on vous dit seulement que vos originaux ne doivent pas vous ne pouvez pas mettre les originaux vous voile pour pouvoir déposer à aux agences de nomination non seulement vous prenez les les copies voilà une copie pour déposer donc une fois que vous finissez vous allez remplir votre ici non et votre prénom ici votre nom là voilà et le genre je vais prendre comme ça mal voilà date de naissance vous mettez la date de naissance ici ok et le pays aussi vous mettez le pays deuxième pays si vous avez un pays vous mettez si vous n'avez pas vous laisser le numéro du passeport vous mettez là le passeport expliquant c'est tout votre passeport vous les garder voilà vous mettez là et ici indique indicate whatever you suffer from the illness or disability si vous souffrez de l'épilepsie de l'asthme et tout ça vous cochez dans le cas contraire vous mettez non voilà ici et si vous cochez par exemple oui vous devez dans l'explication à série concernant votre état de santé pas un médecin voilà c'est le médecin qui doit écrit tout ça pour vous donc ici le contact dit et ça c'est pour vous votre contact votre votre adresse où vous vivez et tout ça le mot téléphone vous mettez ici surtout accompagné de de l'indicatif du pays voilà et le mot téléphone encore vous mettez là et vous mettez votre mail ici votre email doit être là voilà et toute la façon je vais essayer comme ça de remplir un peu comme ça dans les voies ici vous pouvez faire vous même rapidement ce n'est pas un souci donc ici des dates off gardien et mieux country off c'était donc ici le nom vous mettez là la personne qui qui vous suit dans votre pays voilà la personne ça dit votre votre tuteur en pays donc et vous mettez son nom ici la chute ou si c'est votre paix votre mail bien votre frère vous mettez là et tout ça excusez moi mais tout ça vous remplissez en anglais voilà donc c'est pourquoi je vous ai dit que j'avais fait une vidéo où moi même je vais essayer de remplir un peu pour vous aider surtout en anglais et vous mettez là si c'est votre père ou bien votre mère ou bien un frère l'action qui s'occupe de vous dans votre pays et ici occupation l'absence à quoi c'est un médecin vous mettez un médecin c'est le son métier sa nationalité mais sa nationalité ici son adresse ok son nom de téléphone et son email ici voilà et ici aussi c'est la même chose voilà la personne qu'on peut contacter en cas d'urgence si c'est la même personne vous connaît les mêmes éléments ici et vous mettez là vous écrivez ça ici ok donc ici la langue ici l'anglais écrit bien si c'est bien vous mettez bien si c'est pas trop bien si vous ne savez rien vous mettez là voilà donc pour l'instant si c'est un peu médiocre ou bien si c'est bien on met là donc aussi et vous parlez c'est pas trop bien donc on prend ça voilà et le français c'est bien vous parlez bien vous mettez là vous écrivez aussi bien ok écrit ici et parler ici donc ici on vous dit que si vous avez un certificat de langue voilà vous devez signaler le score c'est à dire la note que vous avez eu et tout ça mais nous on considère qu'on n'a pas donc on ne fait pas tout ça voilà et ici certificat ici c'est pour la copie c'est à dire ici c'est pour je vais dit comme ça les documents vos diplômes que vous avez voilà donc state qualification obtent atteindre off school level and the world body donc ici les sujets si par exemple moi j'ai si vous avez fait le par exemple du bac les matières que vous avez participé dans le bac vous les écrivez ici et vous mettez vous moyennant ici les notes que vous avez eu ici est ce que vous comprenez donc si vous avez fait un bac c'est par exemple comme ça on sait que c'est ce que les mathématiques ou mathématiques vous mettez la note physique vous mettez la note français vous mettez la note anglais vous mettez la note et tout ça voilà et ici vous écrivez le nom de votre école où vous avez vous avez été le nom de votre école ici voilà n'oubliez pas c'est une lettre par case et l'adresse de l'école ici vous avez commencé quand ici dans cette école là vous avez commencé quand et vous avez fini qu'un ok voilà donc c'est un peu ça maintenant ici l'histoire d'été offrir les mêmes académique distinction on pouvait compléter les autres les autres parties qui sont là voilà vous pouvez compléter les autres parties qui sont là mais si c'est une seule école que vous avez fait alors vous pouvez vous arrêter sur la première la première partie et voilà c'est tout vous comprenez un peu voilà donc c'est un peu ça maintenant ici liste d'été offre les mêmes académique distinction au place de celle qui fait n'est donc que si vous avez eu par exemple comme ça des prix lorsque vous avez vous avez étudié si vous avez été primé à des prix et tout ça vous pouvez les les noter là voilà et ici liste et n'est ce que là c'est premier le service est né donc ici si vous avez déjà reçu des bourses auparavant vous pouvez les écrits ici voilà ça vous avez reçu des bourses lorsque vous étiez par exemple au collège et tout ça vous pouvez les écrits là ça aussi ça compte ça prouve que vous êtes un bon étudiant un bon élève vous avez été un bon élève donc il peut vous faire confiance qu'on connaît plus voilà donc ici section 3 proposer course of study provided in the public higher education institute and programs of study you have applied for in mortius donc ici par exemple comme ça vous allez maintenant commencer à noter l'université que vous voulez postuler là bas celui-ci lui maurice voilà copier de l'université de technologie de de l'île maurice donc je vais écrire le nom ici voilà je vais mettre le programme que j'ai choisi si j'ai choisi de postuler dans trois programmes le premier programme je mets là le second programme et le troisième programme si je mets là et je mets la couronne de ces programmes là tout ça vous allez les trouver sur le site voilà donc ce n'est pas de la magie si vous voulez le fait vous allez pouvoir le faire de toute façon je vais prendre un temps et puis je vais essayer de faire ça avec vous voilà donc ici par exemple comme ça ça c'est tout ce que vous allez recevoir pour la personne qui va recevoir la bourse voilà donc c'est tout ce que vous comprenez et la déclaration vous mettez i ici this section must be completed and signed by the applicant donc c'est vous qui devez ici rempli et signer donc i ici vous mettez votre nom complet vous mettez votre nom ici vous mettez la date à laquelle vous avez fait ça vous signer ici voilà et lorsque vous finissez ici vous ne touchez pas ici c'est pas vous ici c'est votre agence vous allez aller déposer vos éléments c'est eux qui vont remplir ici c'est ce qu'ils ont mais si 10 sections is to be completed by the by an authorized officer of the nomination agency in the country of citizen for applicants donc ici c'est où est ce que vous allez déposer vos éléments c'est la personne qui va remplir ici et ensuite on vient le certificat médical est ce qu'il vous disait le certificat médical ça c'est aussi le médecin qui va vous suivre qui doit remplir tout ça donc vous serez là avec vos éléments votre nom prénom et tout ça comprenez donc ici vous pouvez mettre votre nom prénom et tout ça votre numéro des passeports les gens voilà et tout ce qui est là c'est le médecin qui va remplir c'est le médecin qui va donner son accord pour tout ce qui est là vous comprenez va signer il va mettre tous les éléments ici cardiovasculaire système cardiovasculaire respiratoire si c'est bon il va mettre bon c'est tout ce qui va mettre va va mettre tout ce dont tout ce dont vous avez besoin c'est à dire il va remplir la section qui est là voilà et une fois que vous avez cela maintenant vous allez prendre les éléments que les examens que le médecin a fait vous les associer avec cette fiche là et vous ajoutez ainsi savez que vous avez déjà l'application form ici comme ça vous avez déjà l'application form c'est à dire la partie qui est là je vais vous montrer un peu la partie qui est là ça veut dire que une fois que vous faites des remplis ça veut dire que vous avez maintenant l'application form vous avez maintenant ça comprenez voilà vous avez ça vous allez compléter aussi avec votre sr de naissance votre passeport ici le certificat médical que le que le médecin va faire vous prenez tout vous prenez aussi votre vos rélevé voilà et certains médicaux aussi qu'il a fait qu'il a signé qui se trouve sur le document sur le document que vous venez de voilà le document où vous avez rempli lui aussi va rempli va compléter c'est ce qui est là voilà et vous prenez aussi la lettre de la lettre de l'invitation ou bien la lettre conditionnelle que vous avez eu grâce à l'université vous prenez ça voilà maintenant si la lettre la lettre n'est pas vite vous pouvez prendre le message que vous avez reçu de l'université pour compléter à la place de la lettre et comme ça votre agence de nomination sera que vous avez déjà tout fait donc vous attendez juste la lettre de la lettre conditionnelle vous attendez juste la lettre conditionnelle et s'ils savent déjà compréhé et si vous avez la mousse ils vont juste attendre la lettre conditionnelle c'est la conditionnelle que c'est favorable si vous avez la lettre conditionnelle et que c'est favorable ils associent directement la bourse à votre université et vous allez étudier si la lettre vient et que c'est pas favorable alors vous allez perdre la bourse voilà donc c'est un peu ça et ici ceux qui sont à l'année doctorat vous allez faire quoi vous avez fait un plan d'études doctorat et master fait un plan d'études et aussi trouver un superviseur dans les universités qui sont juste là voilà donc c'est à vous de voir les universités mais avant de voir ça et c'est aussi de voir qu'est ce n'est pas la date des fermetures et les dates ouvertures voilà donc n'oubliez pas avant de poursuivre voilà donc j'ai marqué là et puis je vais faire une seconde vidéo et essayer de remplir un peu comme c'est en anglais essayer de remplir un peu pouvoir vous aider à postuler donc les gars à tout à l'heure on 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 Sous-titrage FR ?